Musique 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 Comme toute histoire, cette histoire a un début. Hum, bonjour toi. En fait, l'histoire ne commence pas avec lui. L'histoire commence bien avant lui. Excuse-moi, Samuel, il faudra que tu reviennes dans un petit instant. Son histoire a commencé bien avant lui, bien avant sa naissance. Avec ses parents. Avec les parents de ses parents. Avec les parents de ses parents de ses parents. Avec les parents de ses parents de ses parents. Elle a commencé il y a si longtemps. Qu'admettons que vous commenciez de compter juste là maintenant. Allez-y. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Vous continuez de compter jusqu'à la prochaine fois où l'on se voit sans manger, sans boire, sans dormir. Eh bien, ça ne suffirait pas à dire le nombre de jours qui nous séparent du début de cette histoire. Alors, décidément, Pascal, il faut qu'on commence. Elle commence cette histoire au moment où le peuple de Dieu, dans le désert, reçoit de la part de Moïse les dix meilleures façons. Peut-être que vous vous souvenez, ces dix meilleures façons d'aimer, de vivre, que Dieu a transmises à Moïse et que Moïse a transmises au peuple de Dieu. Il y en a dix, mais on pourrait en retenir trois. Aime Dieu. Aime ton prochain. Et Dieu nous aime. Alors, ces choses, ces paroles qui étaient dites, étaient tellement précieuses que le peuple de Dieu les a mis dans un coffre. Et quand ils sont arrivés sur la terre où Dieu leur avait promis qu'ils arriveraient, ils ont construit la tente pour Dieu et ils ont déposé le coffre où il y avait ces dix meilleures façons. Cet endroit s'appelait Shiloh. Et toute la journée, il y avait des prêtres qui se relayaient pour que la flamme ne s'éteigne pas. Cet endroit s'appelait Shiloh. Cet endroit s'appelait Shiloh. Cet endroit s'appelait Shiloh. Cet endroit s'appelait Shiloh. Non loin de là, habitaient Anna et Elkana. Et chaque année, Anna et Elkana montaient à la tente de Dieu pour prier. Anna avait un secret. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ce secret était lourd dans son cœur. Et chaque année, elle venait prier Dieu de lui aider à recevoir ce cadeau. Une année, Anna a prié si longtemps, si longtemps dans le temple, que pour finir, le prêtre qui était là et qui s'appelait Elie, le prêtre est venu lui dire « Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? » Alors Anna lui a dit « Je prie, je prie le Seigneur qu'il m'accorde le cadeau d'avoir un enfant. » Alors Elie lui a dit « Sois confiante et va en paix, le Seigneur t'entend. » Alors Anna s'est relevée et elle a dit « Je promets que si Dieu m'accorde le cadeau d'avoir un enfant, je l'amènerai ici, dans le temple de Dieu, pour qu'il t'aide à entretenir l'attente. » Et elle est repartie. Et quelque temps après, eh bien Anna a eu un bébé. Et elle est repartie. Et elle est repartie. Avec elle qu'Anna, ils étaient tellement heureux. Ils l'ont appelé « Samuel » qui veut dire « qui vient de Dieu ». Anna n'avait pas oublié sa promesse. Alors, elle a voulu amener Samuel au temple. Oh, je vous rassure, elle a attendu qu'il ait un peu grandi. Un jour, ils se sont mis tous les deux en route pour le temple. Tout le long du chemin, Anna expliquait à Samuel ce qui allait se passer. Que oui, il allait servir au temple. Il allait aider. Et que chaque année, elle viendrait pour passer du temps avec lui. Et chaque année, elle lui apporterait des vêtements, une couverture. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. « Désormais, Samuel aidait Élie dans le temple. » Élie vieillissait. C'était bientôt un très vieil homme. Et chaque année, chaque année, eh bien, Anna revenait et elle donnait à Samuel, elle apportait des nouveaux vêtements à sa taille et une couverture. Et c'est ainsi que le temps a passé. Le petit Samuel est devenu un peu moins petit. « Désormais, c'est lui qui veille sur la flamme. » Tu retrouveras ton petit agneau tout à l'heure. C'est lui qui veille sur la flamme. C'est lui qui fait en sorte qu'elle ne s'éteigne pas. Désormais, Élie est bien fatiguée. Il dort à côté. Ce soir-là, alors que Élie dort et que Samuel s'est profondément endormi après cette redit bonne nuit, voilà que Samuel entend une voix qui dit « Samuel ! Samuel ! » Alors, Samuel se lève et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait ? Il court vers Élie « Où ? Tu m'as appelé ? » « Ah, mais non ! Je ne t'ai pas appelé. C'est l'heure de dormir. Retourne te coucher. » Bon. Samuel trouve bien ça un petit peu étrange, mais il retourne se coucher. Un peu plus tard, dans la nuit, il entend de nouveau « Samuel ! » « Samuel ! » Alors, Samuel se lève et cette fois, j'ai bien entendu cette fois, je t'ai bien entendu « Oh ! Samuel ! C'est l'heure de dormir. Retourne te coucher. » Oh ! Pourtant, je l'ai bien entendu. Samuel est un peu triste parce que vraiment, il se dit « Je n'ai pas rêvé. J'ai entendu cette voix qui m'appelait. » Une troisième fois, il entend « Samuel ! » « Samuel ! » peut-être un tout petit peu moins vite. « Samuel se lève et retourne vers Élie. » « Tu m'as appelé ? » « Je crois bien que tu m'as appelé. » « Élie ! » « Alors, enfin, Élie comprend. » « Oh ! » « Samuel, ce n'est pas moi qui t'ai appelé, mais c'est le Seigneur. » « Le Seigneur ? » « Oui ! » « Le Seigneur veut te parler. » « Alors, la prochaine fois que tu entendras ton nom, tu répondras « Parle, Seigneur. » « Ton serviteur écoute. » Et Élie, à qui le Seigneur ne parle plus beaucoup, se recouche. Et encore une fois, Samuel se remet dans son lit. Peut-être qu'il est un peu inquiet quand même à l'idée que le Seigneur va lui parler. Mais quand il a de nouveau entendu son nom, « Samuel ! » « Samuel ! » Alors, Samuel a répondu « Parle, Seigneur. » Ton serviteur écoute. Le matin qui a suivi, Samuel a été dire mot à mot ce que le Seigneur lui avait dit dans la nuit. Et puis, Samuel a grandi. Dieu est avec lui. et tout ce que dit Samuel de la part de Dieu se réalise. Alors, tout le monde comprend que Samuel est devenu ce qu'on appelle un prophète. Un jour, les gens du peuple de Dieu vont demander à Samuel de lui choisir un roi. et ce roi s'appellera Saül. Et un jour encore, quand Saül ne saura plus trop quoi faire avec le peuple, c'est encore Samuel qui devra aller choisir quelqu'un pour aider le roi. Et ce quelqu'un, vous le connaissez parce qu'on a raconté son histoire. C'est un petit garçon très courageux qui s'appelle David. Quand Samuel deviendra vieux, quand il sentira le poids des années, il retournera à Chilo vers la tente de Dieu. Et quand il sera si vieux qu'il sera pour lui le temps de s'en aller, de mourir, et bien tout le peuple de partout dans le pays viendra lui rendre hommage, s'approchera pour dire à quel point Samuel était un grand prophète et pour dire aussi comme ils ont été heureux de connaître celui qui a entendu Dieu au milieu de la nuit. de la nuit. Sous-titrage FR ? Voilà, dans la Bible, il n'y a pas que les histoires qui sont vieilles, ni les églises, il y a aussi des gestes, des gestes qui sont très 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 vieux. Et aujourd'hui, deux d'entre vous vont recevoir dans leur vie un geste qui est très 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 vieux. C'est Florence et c'est Paul. Florence et Paul qui vont recevoir aujourd'hui le baptême. Alors avant vous, Florence et Paul, d'autres l'ont reçu, vos parents, Samuel et Thérèse, peut-être vos parrains et vos marraines, vos grands-parents. C'est un geste qui remonte à il y a très 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 longtemps. Et c'est aussi un geste qui dit l'alliance. Vous avez entendu que dans cette histoire, il était question d'alliance, d'alliance de Dieu avec chacun d'entre nous. Et bien le baptême, c'est aussi le signe qu'il y a une alliance entre Dieu et vous. Dieu qui vous parle et vous qui l'entendez. Et dans l'histoire que Florence nous a racontée, moi ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'au début, quand Samuel entend la voix de Dieu, il croit que c'est la voix d'Élie. Et donc ça veut dire que la voix de Dieu peut être aussi ordinaire que la voix d'un homme. Parfois Dieu parle par la voix des hommes et sa parole se transmet par nous. Et quand Dieu parle, il ne dit pas « Et vous les gens, et vous là ! » Il nous appelle par notre prénom, il appelle Paul, il appelle Florence, il appelle Louise, il appelle Hugo, il appelle chacun parce que sur chacun d'entre nous, il a une parole particulière à dire. Alors quand j'ai demandé à Samuel et Thérèse si après le baptême d'Hugo qui a eu lieu à cet automne, ils étaient d'accord de vous proposer de recevoir le baptême, et bien tout le monde a été d'accord. Tout le monde a été d'accord parce que cette alliance, elle existe déjà entre vos parents et Dieu et entre vous et Dieu. Et aujourd'hui on va, par ce geste, la montrer. Alors je vous invite à venir, à vous lever aussi, Samuel et Thérèse, et puis vos parrains et marraines. Donc il y a Stéphanie, Stigliano, Valérie et Olivier. Je ne sais pas qui est le parrain et la marraine de qui, il ne faut plus me demander aujourd'hui, mais venez tous. Et puis même Caroline est debout, tu viens Caroline aussi, avec ton papa et ta maman. Et puis Paul, Paul dont c'est l'anniversaire aussi aujourd'hui, je le signale. Tu as quel âge Paul aujourd'hui ? Six ans. Qu'est-ce que tu es grande. Alors, je vais peut-être demander à tous les adultes d'aller plus tôt derrière. Et puis... Oui, s'il te plaît. À Paul et Florence de venir aussi, tout proche de moi. Voilà. Et c'est Florence qui va, la grande Florence qui va mettre l'eau, l'eau du baptême. Cette eau qui rappelle, vous voyez, le baptême de Jésus, il y a très très longtemps, par son ami Jean-Baptiste. Il était un peu plus âgé que vous, mais pas beaucoup plus âgé. Et lui aussi, au moment où il a été baptisé, il a entendu une voix qui lui disait, tu es mon enfant bien-aimé, tu es mon fils bien-aimé. Alors, aujourd'hui, la même voix retentit sur toi, chère Florence. Et du haut du ciel, une voix te dit, tu es ma fille bien-aimée. Je t'aime comme tu es, depuis ta naissance, et je t'accompagnerai toute ta vie. Pour toi aussi, Paul, une voix s'adresse à toi. Elle déchire le ciel et elle te dit, tu es mon fils bien-aimé. Je suis avec toi, je t'accompagne, depuis ta naissance et tous les jours de ta vie. Je suis avec toi. Voilà. Par ce baptême, vous voyez, vous entrez dans une très 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 grande famille. Je pourrais demander à toutes les personnes qui sont autour de vous, qui a reçu le baptême. Et je crois que chacun d'entre nous, nous l'avons reçu. Parce que ce baptême nous relie les uns aux autres. On a tous des parents, mais dans le ciel, on a un père. Un père qui est aussi tendre qu'une mère. Et c'est notre père à tous. Et il a pour chacun d'entre vous une parole et un projet. Alors j'aimerais vous dire que quand Paul a appris qu'aujourd'hui, il recevrait le baptême, il était un peu embêté. Parce qu'il a dit, oui, mais alors il va falloir que je fasse quelque chose pour l'Église. Et d'une certaine manière, tu as raison parce que finalement, cet amour, cette parole, elle va te donner quelque chose peut-être à faire. Alors on ne sait pas quoi. Ça, c'est quelque chose qui est un secret entre Dieu et toi. Mais tu vas l'écouter. Et puis peut-être que tu vas le réaliser. Aujourd'hui, en tout cas, ton papa a un rôle très important dans l'Église. Il s'occupe des bâtiments, de la cathédrale. Il s'occupe de la cathédrale pour qu'elle ne s'écroule pas. Et si elle s'écroule, on va se plonger. Mais peut-être que toi, tu n'es pas obligé de faire ça, tu n'es pas autre chose. On n'est pas tous obligés de faire la même chose. Il y a quelque chose de particulier. Alors on va vous offrir maintenant la lumière. Et puis bien sûr, la Bible. Une Bible pour Florence. Et puis, ta Bible à toi, Paul, sur laquelle nous mettrons aussi un petit verset. Tu veux l'ouvrir ? C'est ton anniversaire quand même. Vas-y, tu peux déchirer. Vas-y, prends-la. Ce sont des Bibles dans lesquelles vous retrouverez toutes les histoires que Florence raconte le samedi. Et puis, bien d'autres encore. Voilà. Voilà. Là-bas, t'arrives à tout porter. C'est lourd, hein ? Tu veux garder ça ? Voilà. Je te porte ta vie. Ouais. Vous pouvez retourner vous asseoir. On chante. On chante. On chante. On chante. Sur le livre. Vous pouvez vous lever. On peut tous se lever. Ça fait du bien. L'éternel est mon belger, je ne manquerai de rien. L'éternel est mon belger, je ne manquerai de rien. C'est l'éternel est mon belger, je ne manquerai de rien. c'est l'éternel est mon belger. On est mon belger, je ne manquerai de rien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comme Samuel a eu, on parle à Dieu, nous aussi, parce que Dieu nous parle, mais peut-être que nous aussi on peut parler à Dieu. Parle Seigneur, ton serviteur écoute, et puis Seigneur, écoute ma parole. C'est aussi le sens de la prière. C'est le sens de ce qu'on peut dire parfois à Dieu. Alors, aujourd'hui, je vous propose de prendre notre prière, vous savez, notre carte à prière. Et puis de prier, prier pour les enfants, prier pour les enfants du monde, demander à Dieu de les accompagner, de les garder. Parce que nous, nous sommes ici à l'auditoire, nous écoutons des histoires, nous profitons de tout ce que nous avons. Il y a peut-être d'autres enfants qui souffrent, qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas cette occasion. Alors, c'est aussi un moyen de nous rappeler de ces enfants et de les confier, d'une certaine manière, de les confier à Dieu, le temps de prière. Et puis nous rappeler aussi que nous sommes, je suis, je suis tout petit sur terre, je suis minuscule dans l'univers, et je pense à toi, mon Dieu. Quel mystère ! Si petit dans l'univers, je compte pour toi, et tu me connais par mon nom. Merci Seigneur. Amen. Cette prière, on peut dire aux enfants qu'ils pourront la mettre dans leur verre à prière. Parce qu'au BAM, on a un verre à prière. Et ceux qui viennent pour la première fois, pourront faire aussi leur verre à prière, aujourd'hui. On les aidera. Cette prière-là, elle rejoindra celles qu'on a déjà mises dans notre domaine. Exactement. Et ils commencent à en avoir pas mal. Pas mal, hein ? Ah oui. Et ils commencent à avoir beaucoup de couleurs. C'est juste, hein ? En tout cas, on va chanter, mais avant, on va peut-être vous expliquer ce que vous avez fait pour vous. Oui. Hein ? Allez. Alors, tout à l'heure, on va chanter. Je vous dirai que j'ai trois petites choses importantes. J'ai là les morceaux du bricolage. Alors, vous allez vous fabriquer une couverture. Vous allez fabriquer une couverture comme celle de Samuel. Elles sont là. Elles sont là. Ça, c'est la couverture avant. Avant. Bah oui. Comme Anna aura fait chaque année quand elle monte, eh bien, il faudra, je me permets, rouler la couverture. Ensuite, pour pas qu'elle se déroule, il faut mettre autour un cordon. Et pour se souvenir de l'histoire d'aujourd'hui, on ajoutera une étiquette sur laquelle c'est écrit « Me voici Seigneur ». Et là, vous allez écrire quoi ? Qu'est-ce que vous allez écrire ? Votre nom. Voilà. Si vous le voulez, vous pouvez écrire votre nom. Si vous voulez écrire Samuel, vous pouvez aussi écrire Samuel. Mais si vous voulez écrire votre prénom, vous écrirez votre prénom et ensuite, vous passerez le cordon dans l'étiquette. Et ça donnera ceci en jaune ou ceci en rouge. Ça va ? Avec un écriteau jaune ou vert, comme vous voulez. Non, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités et de choix. Ah, on est très ouverts. Très ouverts. Alors, on chante à nouveau. Un chant qu'ont demandé Florence et Paul. « Je passerai ma vie ». Vous vous levez ? On se lève. Que tu es bon, oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Merci. Alors, on va recevoir, avant qu'on vous donne des petites annonces pour la suite, vous allez recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Certainement, que Samuel a pu se dire chaque jour de sa vie, « Seigneur, sur toi, ma vie se repose. avec toi, je me lève, avec toi, je m'endors. Oui, Seigneur, le Seigneur, le Seigneur vous garde et vous bénit et dit du bien de vous chaque jour de votre vie. Amen. Vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Vous allez recevoir. On va rajouter une perle à notre collier. et vous savez que chaque fois, on écrit dessus ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va écrire aujourd'hui pour la perle d'aujourd'hui ? À votre avis ? Rien ? Ouais ? Samuel le prophète ? Et peut-être qu'on pourrait ajouter, comme là on a baptême de Hugo, je crois qu'on pourra ajouter baptême de Paul et de Florence. Donc la prochaine perle, il y aura tout ça décrit dessus. Quelques petites choses à nous dire, monsieur Etienne ? Oui, effectivement. Il faut dire que les projets autour de l'église des enfants, ça continue. Vous le savez, on a toujours à peu près un projet par jour qui naît. Ça, c'est pas le problème d'avoir des idées. C'est de les réaliser. Et puis ces projets, voilà, il y en a un qui va se mettre en place. On en a déjà parlé, mais maintenant le flyer est sorti. C'est le centre aéré. Donc la première semaine des vacances scolaires d'été, donc du lundi 29 juin au 3 juillet, nous mettons en place un centre aéré qui aura lieu la journée. Mais les enfants rentrent chez eux le soir. On accueille les enfants à peu près. Ce sera à discuter après avec les enfants, enfin avec les parents, mais de 9 heures. On aura une activité de 9 heures à 16 heures avec les enfants. On prend en charge à midi. Et puis, on a rendez-vous ici. Après, est-ce que tout va se passer ici ? Ça, on va pas tout dire aux parents non plus. Mais il y aura quoi pendant ce centre aéré ? Alors, plein de choses, plein de choses. On va parler d'un personnage dont on a déjà entendu parler et dont on a parlé ce matin d'ailleurs. C'est David. Vous vous rappelez de David, du roi David, mais il a été roi, mais il a fait plein de choses avant et puis il a fait plein de choses pendant qu'il était roi. Alors, on va profiter de David et on va entendre plein d'histoires autour de David. Et puis, on va faire des jeux, on va faire des bricolages. On va chanter. On va chanter. On va faire des sorties. On va bouger. On va bouger. Des moments plus silencieux, de prières, etc. On va manger ensemble aussi. Enfin bref, un centre aéré, c'est... Voilà. Donc, vous trouvez les flyers derrière. Vous trouvez toutes les informations sur le site internet de l'église des enfants, église-enfants.ch et les inscriptions se font en ligne, donc sur le site internet. Et puis, comme je vous parlais de nos projets, n'hésitez pas aussi à soutenir l'église des enfants. Ça, c'est plutôt une annonce pour les grands, non ? Ça, c'est une annonce pour les parents, oui. Les enfants prenaient ce flyer et puis les parents prenaient celui-ci. Comme ça, chacun un, il n'y a pas de... Chacun un flyer. Il n'y a pas de jaloux. Tout le monde a son flyer. Mais voilà. C'est vrai qu'on a des projets, on a développé, on vient de développer, vous le verrez sur le flyer, c'est le premier document dans ce sens, une nouvelle charte graphique avec un nouveau logo de l'église des enfants, etc. Donc, on a... Voilà. Quand je vous disais qu'on a un projet par jour, c'est un minimum. Et puis, je peux dire aussi que grâce à vos dons, les figurines que nous avons ici aujourd'hui sont les nôtres. Chaque fois, d'habitude, je les emprunte et je les amène ici, je les apporte ici. Mais celle-ci, maintenant, reste à l'église des enfants. Comme ça, quand je vous raconte des histoires, nous avons déjà un certain nombre de figurines à notre disposition. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Pour aller leur dire bonjour, pour les habitués et tout, parce qu'elles sont encore un peu... C'est nouveau pour elles. Elles sont timides. Oui. Elles sont timides. J'ai remarqué, elles étaient timides. Et le prochain BAM ? Le prochain BAM, c'est le week-end des rameaux. Donc, on a dit le samedi 4 avril. D'accord ? Donc, dans un mois à peu près. Rendez-vous ici. Alors, voilà. Notre BAM d'aujourd'hui est terminé. On chante une fois ? Tu veux chanter ? Je sens que Pascal a envie de chanter, pour finir. Alors, on chante avec Pascal. Et après, on va au bricolage. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. ensure que tu es bon. Et puis, quand tu es bon ? Sous-titrage ST' 501